Et bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, j'espère que vous m'aime et bienvenue dans l'épisode 11 du let's play de ColeLyoko plongé vers l'infini en 4K. Je rappelle que je joue sur PC grâce à l'immunulateur Dolphin et que le jeu augmente la qualité. Aujourd'hui l'épisode 11, la dernière fois on avait découvert le cœur de Xana et on retourne direct à l'usine. Ok donc je tourne le jeudi directement pour le vendredi et quelqu'un fait une remarque très intéressante. C'est vrai qu'au niveau d'évolution, c'est pas forcément intéressant de monter les pouvoirs. Cependant Yumi et Elita, vu que tu peux les utiliser sur les monstres, ça peut être intéressant. Après au final, est-ce que je vais vraiment les utiliser ? Yumi c'est vrai que ça peut être marrant quand même, parce que 17 000 et Odd c'est 35 000. Mais je pense que je vais économiser pour Odd et Yumi et puis je verrai pour la fin. Du coup on va aller détruire le boss de la forêt, de toute façon on n'a pas trop le choix cette fois-ci. Donc le temps qu'on fasse la merde numérique, le niveau, surtout que je vois quel niveau c'est, ainsi que le boss, et bah ça va faire l'épisode. Ça va être un épisode pas forcément long, parce que logiquement c'est le boss le plus simple du jeu. Il est vraiment pas compliqué. Et de ce fait, bon, je devrais pas trop me foirer. Bref, faut pas être trop... trop sûr de soi non plus. Bon, on verra bien. Parce que bon, pour ceux qui se souviennent de mon ancien let's play, sur celui du désert, j'avais dit ça et je m'étais fait poutrer la gueule deux, trois fois. Par contre c'est hyper fort dans mes oreilles. Vous allez voir le son, mais c'est pas grave, de toute façon vous le voyez je crois à chaque début. Ok, la Black Manta qui lâche des mines. Oh bon, vous risquez d'entendre mes chats se battre, mais vous avez l'habitude. Ok, il va y avoir un timing à avoir, maintenant. Ah oui c'est vrai, eux ils sont assez spéciaux. Ok, allez vas-y on bombarde, on bombarde. Bon, ils ont voulu tenter des trucs, c'était pas incroyable non plus avec ces monstres là. Concrètement. Bon du coup c'est l'épisode 11, on se rapproche vraiment de la fin. Après bon, on fait le 100%. Donc je voulais le faire en live au début, mais finalement ça n'a pas grand intérêt. Parce que si je le fais en live, concrètement ça va nous prendre de live. De toute façon j'ai pas forcément le temps de faire des lives régulièrement. Donc plutôt que ça poirote, autant le faire en vidéo. Voilà, au moins j'aurai fait le jeu en 4K proprement en vidéo. Et puis je pense que je retournerai pas sur le jeu avant un bon moment. J'avais parlé des speedruns et en soi j'aimerais beaucoup, mais le problème du speedrun comme je l'avais dit, c'est qu'il faut du temps pour s'entraîner. Donc je verrai bien. Ok ok. Cette fois-ci c'est l'Urik qui va être absent du boss. Mais bon. Vu le boss vous comprendrez vite pourquoi. Ok. Donc c'est bien le niveau qu'il me semblait. On va se les faire juste en proté... En comment ? En niquant leur tir. C'est plutôt classe de le faire de cette manière. Ok par contre je peux pas arrêter les tirs de tout le monde les gars. Il va falloir prendre une décision au bout d'un moment. Ok. Ok. Bon quand t'es bien en face c'est assez simple. Ok je me suis pris un tir un peu perdu par contre. Ok la tarantule. Eh ! Pourquoi j'y arrive pas avec la tarantule ? Faut que je fasse gaffe parce que je perds pas mal de vie. Ok. Bon les niveaux avec Ulrich c'est un peu galère. Ah oui c'est vrai qu'il y a E. Bon j'ai perdu pas mal de vie avec mes conneries. C'est vraiment sympa. On entend un bruit un peu bizarre. Y'a pas un goodies caché quelque part à un endroit ici ? Non et je me le demande. Y'a pas un truc là sur le côté ? Non ? Je crois qu'il y a un niveau comme ça. Où y'a un truc dès le début. Bon c'est courant dans les jeux vidéo. Ils te font spawner. Derrière toi y'a une toute petite zone où ils cachent des trucs. Ok. Par contre si je tombe dès le début du niveau. Ça va pas le faire. Bon forcément niveau Ulrich. Niveau avec des rampants. Après. Bon. Je vous avoue que c'est vraiment pas ouf. Pour comment ? Pour affronter les rampants. Parce que voilà. Comme j'ai déjà expliqué. Ça prend pas les coups hyper bien. Et voilà. Je risque de taper dans le micro. Ce qui vient d'arriver. En fait y'a vraiment un timing à avoir. Ok. Bon là faut y aller avec Alita. Par contre ils sont un peu abusés sur les rampants les gars. Puis ils sont bien synchro sur les tirs. Oh là là. Ce flot. Par contre c'est vraiment au niveau des animations. Je trouve que les persos sont vraiment cool. Bah en fait les animations quand ils marchent c'est tout. C'est assez rigide. Mais les animations des petits moves. Et de quand ils partent les coups. C'est plutôt bien stylé. Ça donne des trucs vraiment sympa. Le jeu est assez inégal. De toute façon. Y'a vraiment des points négatifs. Pour moi ils sont partis sur une bonne base de jeu. Mais ils ont peut-être fait des niveaux un peu trop petits. Ils ont peut-être fait. Comment dire. La difficulté qui est pas forcément hyper bien gérée je trouve. Après niveau scénario. Bah ça reste du col de coup. L'idée des boss est plutôt pas mal. Et personnellement je préfère. Limite l'idée d'un gros boss comme ça. Pour la fin de la série quoi. Avec voilà. Qui trouve Zana qui s'est installé vraiment dans le réseau quoi. Bon. Les autres sont déjà en train de se battre contre le boss. Nous on doit juste retourner au skid. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien la fin de ce jeu. Comparé à la fin de la série. L'idée des boss ça fait pas forcément très Cole Lyoko. Très série Cole Lyoko. Cependant voilà l'idée du coeur de Zana. Moi je trouve que c'est une excellente idée que Zana se soit installé et créer son propre territoire et tout. Ou comment dire. Qu'il a plus les limitations de base de Lyoko. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Oh on a débloqué le... Bon ça par exemple ça c'est une idée de merde. C'est cette espèce de mini-jeu là. C'est pas incroyable. Bon je sais comment ça marche. En fait il y a un réflexe. Un info. Attendez. Dès que ça devient blanc on tape. Et voilà. J'ai été resté sur C à fuyer. Faut pas du tout rester sur C à fuyer. On revient assez vite au skid. Alors là il y a un petit... C'est pas un gout de 10. On gagne un peu d'énergie. Bon faut que je détruise les trucs comme ça quand même. Parce que ça donne des points. Après ma manette a peut-être pas énormément de piles. Je crois que là il va y avoir un gros fight encore. Hop là. Ok les volcanoïdes. Bon il n'y a que à détruire parce que vous pouvez voir que là on peut... Ils apparaissent à l'infini. On va y aller avec le triplicatant. Je recharge l'énergie. Ok. Attention. Oh il est moche de derrière. Oh il a fait un putain de saut. Incroyable. Encore un quatrième. Le triplicata ça va assez vite. Ça y est. Ils ont vaincu le gardien. Détruisez le supercalculateur et rentrez. Ulrich, tu t'en sors ? Ouais vous tombez à pic les gars. Bien joué. Ulrich, dépêche-toi de retourner vers le skid. Je fonce. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc qui monte ? Allez Ode, arrête de pleurnicher. Ulrich et Jérémy comptent sur nous. À l'attaque ! L'OST est vraiment cool. Et pour ce boss, alors il est bien en soi, même si c'est vraiment le plus simple. Mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas utilisé l'aspect araignée de la série. Parce qu'on voit qu'ils ont repris l'idée d'un labo dans la jungle. Et ça c'est super cool. Ah oui il faut utiliser Yumi, j'avais zappé ça. Mais le truc c'est que dans la série, on sait clairement qu'ils utilisent des communs. Des araignées au niveau du réplica forêt et de la jungle. Et ils trouvent ça dommage qu'ils n'aient pas fait un boss araignée géant. Du coup ils auraient pu faire le même principe. Une araignée géante qui envoie plein de... Oh j'ai fait mugger le son du jeu les gars. Désolé. Ok. Donc en gros le boss, vous l'avez compris, pour le moment il est... Ah je peux le... Oh on a toute la vie d'hyper toi. Il est statique. Il ressemble un peu à une grosse larve. On affronte les petits sbires. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas durer. Ok. Par contre le boss c'est plutôt cool. Il ressemble vachement au frolion qu'ils ont imaginé pour le comment. Pour le... Pour le jeu. Oula. On va prendre odd un peu. Vous savez quoi ? On va utiliser Aelita. Je ne l'ai jamais fait avec Aelita. Ça va compliquer un peu les choses. Je ne sais même pas s'ils perdent la vie. S'ils perdent la vie. Mais avec elle... Il faut le faire avec elle. On peut lui renvoyer ses trucs. Oula attention. On va utiliser odd. Aelita c'est clairement pas une bonne idée. Je n'ai pas envie de crever non plus. En vrai le plus simple c'est Yumi. C'est abusément simple avec Yumi. Yumi est plus forte sur Wii que sur PS2 je le rappelle. Ah putain. Part... Vous voyez je vais peut-être encore me... Me faire nier. Je n'ai jamais. Je pense que je n'ai... C'est le seul bot. Contre lequel je n'ai jamais perdu. Je ne voudrais pas que ça change aujourd'hui. Ok. Bah merci l'invincibilité. Sinon je claquais. Ok. Je ne meurs pas. Allez. Alors vous voyez là j'ai les nerfs parce que je pars, j'ouvre la gueule et puis voilà. Cette fois-ci je ne perds pas de vie. Ok bon j'ai perdu de la vie. Ça c'est fait. Je m'en sentais vraiment capable. Sachez-le. Ok. Par contre on a fait là les points sur ce boss. Tu peux carrément farmer les points. Ok. Il va sortir. Bon j'ai plus de vie que tout à l'heure déjà. Bon du coup l'épisode sera relativement court. Mais bon vu que je le tourne la veille je vous avoue que j'ai un peu mal calculé mon coup. Bon au moins c'est bien fragmenté. Personnellement j'aime bien. Alors je sais que moi j'ai une façon de faire un peu bizarre mais quand je regarde un let's play. Par exemple là si j'étais quelqu'un qui regardait mon let's play. Au moins si je veux un certain passage. Si je veux retrouver un épisode, un passage du jeu. C'est vachement plus simple à trouver du coup. Parce que c'est bien fragmenté. On voit bien sur la miniature dans le titre. Ça a ses avantages aussi. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les épisodes de let's play long. En court. Moi je suis plutôt épisode court mais régulier. Après c'est sûr que si je sors pas beaucoup de vidéos autant en faire des longs. Au moins celui-ci est tombé. Et encore un réplica de moins. C'est du bon boulot les gars. Maintenant William n'a plus qu'un endroit où se cacher. Le réplica Volcan. Ok. Du coup les amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vais faire les petits sauvegardes avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie vraiment. On se retrouve demain pour une vidéo Call Yoko. Et on se retrouve. Et bien tout simplement. Vendredi prochain logiquement. Si je fais pas n'importe quoi. Pour la suite du let's play. Allez salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501